Vous voyez ces images ? C'est après la défaite des Ivoiriens ce soir, après le match contre la Guinée équatoriale. Vraiment, les supporters ont payé les maillots chers pour venir vous donner de la force. Mais vous êtes incapables de marquer un seul but pour nous encourager. Maillots jusqu'à 15 000, 60 000. Voilà maintenant que les supporters sont fâchés, et vous jettent des bouteilles sur la tête. Ce n'est pas normal du tout. Mais on va faire comment ? Les joueurs Ivoiriens viennent de nous décevoir encore. Encore. Mais malgré cette défaite, savez-vous combien gagnent les joueurs Ivoiriens de la Cannes, malgré ce qu'ils jouent sur le terrain ? On parle de beaucoup d'argent en tout cas. 1. Franck Kessier Franck Kessier gagne 362 000 euros par semaine, soit plus de 235 millions de France CFA. Et 18 824 000 euros par an, en jouant pour Alali, KSA, en tant que DM. La valeur nette de Franck Kessier est de 48 235 200 euros. 2. Sébastien Haller Sébastien Haller gagne 164 000 euros par semaine, soit 8 528 000 euros par an, en jouant pour le Borussia Dortmund, en tant que ST. Cela fait environ 107 millions de francs par semaine. Vous voyez le salaire des joueurs en club, naturellement, ce montant est inférieur à ce qu'ils gagnent en équipe nationale. Est-ce à cause de cela qu'ils ne mouillent pas encore bien le maillot ? Continuons la liste seulement. 3. Nicolas Pepe Nicolas Pepe gagne 68 000 euros par semaine, 3 536 000 euros par an, en jouant pour Trabzon Sport en tant qu'AMRL. En France CFA, cela fait environ 45 millions par semaine. Seigneur 4. Seco Fofana Seco Fofana gagne 303 000 euros par semaine, soit 15 756 000 euros par an, en jouant pour Al Nassr, KSA, en tant qu'EDM. Cela fait, plus de 10 milliards de francs par an. Jeudi, allons jouer ballon les gars. C'est mieux que rien. 5. Eric Bailly Prêté à l'Olympique de Marseille par Manchester United, Eric Bailly profite, d'un salaire annuel de 4 810 000 euros, 3 126 500 000 francs CFA. Le défenseur central de 28 ans, a une valeur marchande à 8 millions d'euros. Sib Wilfried Zaha Pourquoi on l'a pas choisi ? Même s'il n'est pas sélectionné, Wilfried Zaha gagne 106 000 euros par semaine, 5 512 000 euros par an, en jouant pour Galatasaray en tant qu'AMRL, ST. Cela fait environ plus de 69 millions de francs. La valeur nette de Wilfried Zaha est de 47 736 000 euros. Wilfried Zaha a 30 ans et est né en Côte d'Ivoire. Son contrat actuel expire le 30 juin 2026. 7. Serge Aurier C'est l'un des moins payés en club. Il gagne 43 000 euros par semaine, soit 2 236 000 livres sterling par an, en jouant pour Noten Forest en tant que des WBR. Cela lui fait, 28 millions en francs CFA environ. La valeur nette de Serge Aurier est de 25 168 000 euros. Serge Aurier a 30 ans et est né en Côte d'Ivoire. Son contrat actuel expire le 30 juin 2024. Comme je l'ai dit, voici un peu le salaire des joueurs en club. Naturellement, ce montant est inférieur à ce qu'il gagne en équipe nationale. Est-ce à cause de cela qu'il ne mouille pas encore bien le maillot ? Que pensez-vous de tous ces gros montants ? Donnez-moi vos commentaires et dites-moi si vous souhaitez connaître le salaire des autres joueurs qu'il reste ? C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et partagez avec moi vos avis sur le sujet en commentaire. Nous allons mieux en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !